Bonjour à tous, ça a été dur ce jeudi, je vous avais prévenu avec un indice de confiance de zéro, par contre c'était évident une heure avant le départ, on connaissait un peu le nom du gagnant, je l'ai donné en dernière minute parce que le 14 était chuchoté, appuyé d'argent, j'ai prévenu mes abonnés, attention, attention, le préféré de M. Chaillet Chaillet c'est bien le 14 et finalement il gagne. Bon, ce vendredi tous les ingrédients sont réunis normalement pour avoir une course logique, on a un cocktail entre un échantillon des meilleurs 4 ans, qu'on se comptait un échantillon des meilleurs 5 ans. On fait ce cocktail-là et normalement on devrait avoir des K, on devrait avoir des J et quelques-uns des meilleurs des deux générations. Pour moi j'ai l'impression que les K sont un peu meilleurs que les J. Donc je commence mon feu d'artifice avec celui que j'estime le meilleur K ici au départ, soit-on bien, c'est le cheval qui a inspiré le choix de Mme Colombo, le 7 Kataki de Wallis, excellent choix Mme Colombo, mené par Gellormini, bon il a été stressé par le défilé la dernière fois, il a fait sa course avant le départ, donc il s'est planté le jour de son objectif, ce n'est pas bien. Précédemment il restait sur deux gagnes et il s'est payé le luxe de battre le number one de la génération depuis Bellurette, un certain cocktail du dain. Donc l'objectif ici est de rattraper le coup perdu de la dernière fois dans un lot qui est moins relevé. Donc ce 7 me plaît beaucoup. Mais j'adore, j'adore le 12 Chiara de Vandel, qui à mon sens sera la révélation de l'hiver. L'élève d'Abrivar, mené par le grand Alexandre, m'a plu d'un grand prix de l'UET, elle était splendide, je l'ai bien aimée, j'ai adoré sa course qui était un peu surprenante, on ne l'attendait pas à pareille fête, et il semblerait qu'il y ait eu un déclic chez cette belle pouliche, parce qu'elle est très belle, et elle pourrait, je ne serais nullement étonné qu'elle gagne cette course, parce qu'elle a monté d'un échelon depuis quelques temps, c'est récent, mais c'est super bien, et c'est ô combien prometteur. Je reste avec les cas. Avec le 4 cas fait là, parce que j'aime bien les filles ou les fils de Ready Cash, l'équipe sous-loi est doublement représentée, ce 4 m'a énormément plu dans le critérium de sa génération, alors que le parcours n'était pas évident et le parcours était malheureux, ce 4 va bien courir, je le sens bien, parce qu'il est au sommet de son art en ce moment. Et puis, on va aller chercher maintenant les vieux, les J, avec des J que l'on connaît bien au niveau des quintets classiques, le 15 Jean Bovici, mené par Benjamin Rochard, qui a largement la pointure de ce lot, et qui a plus d'expérience que les jeunes cas. Et puis, son frère ennemi, le 10, Just Midi, les deux s'entrecroisent à chaque confrontation des meilleurs de la génération, et les deux ne sont pas loin de se valoir. J'ai une légère préférence pour Django Bovici, mais Just Midi est un cheval courageux, il est tout embarré, il n'a jamais la première chance, et puis quand on voit les arrivées classiques, on voit notre Just Midi compléter assez régulièrement l'arrivée de classique, donc encore une fois, il va compléter la bonne arrivée, mais je le vois plus 4-5, 1-2-3, tout simplement. Et puis, le 8, King Winner, me plaît bien, autre fille de Reddy Cash, le cheval m'a bien plu dans ses deux dernières performances, l'animal est en progression, elle est aussi prometteuse, et elle ne va pas taper loin, ce numéro 8. Bon, là, on est dans la logique pure et dure, et puis moi, j'aime bien, j'estime beaucoup l'écurie américaine, entre guillemets, ils ont gagné le prix d'Amérique avec Dao Thillard, les Duval d'Estaing, ils en mettent deux, bon, il n'y a pas de photo, la meilleure chance des deux, c'est le 9 Katinka du Mouchel, qui est mené par Franck Nivard, et dans la mesure du possible, je m'abonne le plus possible au talent de Franck Nivard, et là aussi, il va falloir le talent de Franck Nivard, parce que Katinka du Mouchel n'est pas la première chance de la course, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, donc pour entrer dans le quintet, et le cheval va devoir compter sur le talent de Franck Nivard, mais son talent peut faire la différence, parce que c'est un renard dans les pelotons, et je l'aime bien, et je l'ai toujours estimé. Allez Francky, c'est bon, on reste fidèle à cette main experte, ce 9 me plaît bien, et puis je tire la sonnette d'alarme, j'ai failli ne pas le mettre, je voulais ne pas mettre le 14 Jumba de Guèze, et puis ceux qui restent, il n'y a que 15 partants, ne semblent pas avoir les meilleures chances de la course, mais je tire la sonnette d'alarme, s'il y a un favori douteux dans ces courses, c'est bien le 14 Jumba de Guèze, bon, je dois le respect à Jean-Michel Bazir, qui cartonne en ce moment dans les quintets, mais écoutez la musique de son cheval, disqualifié ou monté, disqualifié, sixième, disqualifié ou monté, deuxième ou monté, troisième, huitième, dixième. C'est annoncé à 6 contre 1 par mes confrères de la presse spécialisée, je dis, attention, je mets un bémol, bien sûr, on va jouer Jean-Michel Bazir, mais c'est loin, très très loin d'un coup sûr, et si un favori ne doit pas être là, ça sera le 14, maintenant, je n'empêche pas les chans de JMB de le jouer, mais c'est mon rôle de vous donner l'alerte, tout simplement, et puis je termine par deux énigmes du jour, la première, écoutez bien ce cheval mystère, demandez à Beryl de vous donner le nom de cette belle Suédoise, qui m'a tapé dans l'œil, et demandez à Beryl de vous donner le nom de cette belle Suédoise, vous donner le nom de cette belle Suédoise, qui a visé la course, qui n'est pas vue par mes confrères de la presse spécialisée, et qui est l'un de mes toccards dénichés de la Réunion, pour mes fidèles abonnés des Pronos du Coeur, et puis, le deuxième cheval mystère n'est pas de saison, on le mange le jour de l'épiphanie, alors il me semble que c'est au mois de janvier tout cela, à vous de dénicher ces chevaux mystères, et bon appétit pour les gourmands qui vont trouver le deuxième. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?